Objet culturel Une nouvelle de Bernard Vialet extraite de Dorian Evergreen Ce soir-là, je me trouvais devant une magnifique librairie avec une luxueuse vitrine illuminée et de rares livres présentés sur leur socle un peu à la manière de bijoux et de parures que l'on admire dans les joailleries de la place Vendôme. J'avais eu beaucoup de difficultés à la trouver. C'était la dernière à proposer de véritables livres avec une couverture cartonnée et un certain nombre de pages recouvertes de signes imprimés. Parmi les quatre livres présentés, trônaient sur un piédestal recouvert de velours rouge un ouvrage sans doute d'importance majeure vu le nombre de spots braqués sur lui et la banderole dorée indiquant « Le dernier livre de Stéphane de Viltor, celui que tout homme intelligent se doit d'avoir lu. » Un peu intimidé par une telle présentation, à une époque où l'on trouvait des visiolivres partout et de vrais livres carrément nulle part, je me décidais à rentrer dans ce magasin si sélect. Moquette épaisse, mire tamisée, musique d'ambiance, fauteuil profond, une sorte de compromis entre le musée et la maison de haute couture. Quelques messieurs d'âge mûr, sans doute de grands professeurs, de bibliophiles experts, consultaient les ouvrages qui étaient présentés, un par casier, la couverture tournée vers l'extérieur. Les plus précieux étaient même enfermés dans des vitrines aux parois de verre blindé. Une hôtesse, l'étude intérieur bleue, s'avança vers moi en me demandant « Puis-je vous aider dans votre choix ? » « Oui, » lui répondis-je. « Je viens de remarquer le livre de M. de Viltor dans votre vitrine. » « Excellent choix, monsieur. C'est le livre du moment, celui qu'il faut absolument avoir lu. » Comme par enchantement, elle m'en présente un exemplaire en me demandant de l'examiner tranquillement. La quatrième de couverture m'intrigue. Le livre fondamental pour notre époque déboussolée, une réflexion totalement nouvelle sur l'absurde, l'actualité brutale d'une pensée décapante, l'œuvre inégalée d'un penseur exceptionnel, le poète du vacillement, de l'incertitude et de l'incommunicabilité à l'apogée de son œuvre. Avec des éloges aussi dithyrambiques, on ne peut qu'avoir envie d'acheter le bras. Comme je le fais toujours, j'ouvre le livre au hasard et j'en lis quelques lignes. Ou plutôt j'essaye, sans vraiment y arriver. Des mots par centaines, par milliers, des phrases qui me semblent obscures, absconces. Je n'y comprends rien. Je me demande même si tout cela a un sens, si l'auteur a voulu transmettre quelque chose ou simplement s'il a souhaité se faire plaisir à lui-même. Sans doute se comprend-il. Moi, je n'y arrive pas. La charmante autesplône revient vers moi. Il est excellent, n'est-ce pas ? L'ouvrage est publié chez Galerion. Savez-vous que c'est le tout dernier grand éditeur du pays ? Il publie six livres par an. Certains titres, comme celui-ci, atteignent jusqu'à mille exemplaires. L'ennui, c'est que je n'ai pas très bien compris le peu que je viens d'en lire. C'est normal. Avec les grands auteurs, on peut avoir un peu de difficulté au début. Mais en s'accrochant, on finit par entrer dans le livre. J'ai bien l'impression que moi, je ne vais pas y arriver du tout. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Je travaille toute la journée, il ne me reste que la nuit pour me cultiver. En ce cas, c'est tout à fait ce qu'il vous fait. C'est un orage très complet, à la fois philosophique, littéraire et poétique. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Le tout ne peut pas vous décourager à la première difficulté. Vous savez, j'ai eu que 35 au test de WorldShide. Alors, je suis loin d'être une lumière. J'ai même l'impression qu'il doit falloir au moins 90 ou 100 pour avoir une chance de comprendre. Évidemment, reprit-elle songeuse. 35 au WorldShide. Eh bien, c'est prévu. L'éditeur propose un livre d'accompagnement et de décryptage qui vous permettra de tout appréhender sans difficulté. C'était proposé si gentiment et avec un si charmant sourire que j'acceptais. Quelle ne fut pas ma surprise quand elle m'annonçait la somme à régler pour les deux ouvrages. 1350 d'euros ! Mais il n'y en a plus une fortune, m'écriai-je. Oui, le livre a beaucoup augmenté ces temps-ci. C'est dû au prix du papier qui a explosé depuis le choc de la filière bois, au tirage de plus en plus réduit et surtout au monopole de la maison de Galerion. C'est vraiment très cher pour moi, avouais-je puteusement. Je n'ai que l'allocation de solidarité pour ce livre. L'objet culturel livre sur papier devient un véritable produit de luxe, quelque chose de rare, excessivement recherché et ce qui est rare et cher. Pourquoi croyez-vous que nous mettons certains inquartos en sous-vitrine de protection ? J'essaye simplement d'acquérir un peu de culture et ce n'est pas facile. Les bibliothèques papiers ont disparu au profit des bibliothèques sur support digital et ce n'est pas la même chose du tout, rien que du spectaculaire ou du divertissement. Moi, je voulais commencer ma rééducation par la philosophie. Dans ce cas, monsieur, il faut faire cet indispensable effort financier. Quand on aime, on ne compte pas. J'avais déjà deux vrais livres à la maison. Celui-ci serait mon troisième et mon plus précieux. Un véritable début de bibliothèque. Je suis sûr que vous ne regretterez pas votre décision, ajouta-t-elle en faisant passer ma carte de paiement devant un lecteur laser. Au revoir, monsieur, et bonne lecture. Je vous ajoute une petite plaquette de mots croisés à petit échantillon. Ne me remerciez pas à cette offerte, juste pour vous donner un avant-goût du véritable recueur. qui compte plus de mille pages avec relure pleine peau. Elle devait parler d'un ouvrage vedette de l'éditeur, un de ceux qui avait droit à la vitrine individuelle, aux drapés de veleaux rouges ou verts et aux spots entrecroisés. À peine de retour chez moi, je me mis à l'ouvrage. J'en perdis l'appétit et le sommeil, à m'échiner sur ses pages, ses phrases enfiguriques, ce salmigondi imbuvable, ses notes de plusieurs pages, ses adindas censés éclairer les méandres d'une pensée ténébreuse. Livre d'accompagnement, au lieu de m'aider à comprendre, m'enfoncer un peu plus à chaque page dans les marécages insalubles de l'incompréhension. De deux choses l'une, où j'étais un parfait crétin, où M. de Ville-Tor se moquait du monde, ou les deux, ou rien de tout cela. En tout cas, l'auteur, son interprète et moi-même, nous ne comprenions pas. Sans doute, parlions-nous des langages différents. M'étant accordé une semaine pour entrer dans le bouquin, m'étant toujours pas parvenu, je me présentais à nouveau à la librairie de luxe. L'hôtesse blonde n'était plus là. Ce fut une brune qui me reçut avec un grand sourire. Qui a-t-il pour votre service ? Je vous rapporte Code Léonard ainsi que son livre d'explications Code Léonard décrypté. Ça ne me convient pas du tout. Ah oui, c'est du Ville-Tor. C'est un peu particulier. Serait-il possible que vous me le repreniez ou que vous me l'échangiez ? Je suis désolé, monsieur, mais la maison ne reprend pas les ouvrages vendus. Nous ne commercialisons que du neuf. C'est qu'ils m'ont coûté fort cher et que ça m'aurait arrangé si vous me les aviez remboursés. Ce n'est pas possible, répondit-elle. Voyez sur le marché de l'occasion. Du Ville-Tor de cette qualité en velin 90 grammes, entièrement piqué avec couverture scale vertex, vous trouverez facilement un amateur. Vous croyez ? Non, c'est-je dubitatif ? En tout cas, en neuf, ça ne reste pas. Code Léonard est notre meilleure vente depuis 65 semaines. C'est tout dit. Le lendemain, je me retrouvais au square du lundi, sorte de marché opus miniature où quelques passants vendaient, au pied de statues abstraites, un bric-à-brac d'objets de brocante les plus divers. Les paves du passé devenaient inutiles, telles machines à écrire, tour de disque ou magnétophone à bombe, par exemple. Améry tolérait ce minuscule marché noir à la condition que tous les objets d'un même vendeur tiennent sur un seul mouchoir de poche et puissent être immédiatement enlevés si un agent de la force publique de mauvaise humeur vous le demandait. Charles allait donc mes deux livres vien à plat sur le mouchoir et attendait le chaland, assis sur un banc. Comme je devais être le seul à proposer la littérature, je pensais ne pas avoir un temps de longtemps. Quelle erreur ! Un matiné passa puis l'après-midi, rien. Les gens défilaient, regardaient de loin sans montrer le moindre intérêt. Vers le soir, j'en étais à les interpeller. Une affaire ! Le dernier vinteur pour 100 euros ! N'hésitez pas ! C'est unique ! C'est même si vous avez un petit peu de bête de l'éternité. Je ne sais pas de bête de l'éternité. Je ne sais pas de bête de l'éternité. Merci.